... Si vous voulez les grands équipements en périphérie de ville, je pense que ça a vécu, ça ne correspond plus forcément à ce dont on a besoin aujourd'hui. Et là on est doublement gagnant, c'est-à-dire que notre projet de réhabilitation de salles en centre-bourg, parce qu'il est en centre-bourg, il est bien financé par l'État, par la région en particulier. Et en plus, on récolte, si j'ose dire, un magnifique projet ici. Je ne pensais pas que simplement en plantant dans la terre, on puisse retirer autant de choses. C'est important de partager, de faire pour les autres, ce qu'ils ne peuvent pas en tout cas. C'est déjà un avantage de ne pas être isolé, et puis de potentiellement aussi avoir du matériel en commun, et puis de s'entraider, et puis aussi de profiter d'une communication en fait aussi un peu partagée. Parce qu'en cas de crise, comme on a eu au travers du premier confinement, si des problèmes d'approvisionnement d'essence étaient posés en plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de circulation de camions, donc des livraisons qui auraient pu être très compliquées, voire impossibles. Et comment on fait pour nourrir ? Comment on fait pour nourrir les gens ? Comment ? S'il n'y a pas une ressource, une ressource locale, comment on fait ? Donc on s'est aussi posé cette question-là. Sous-titrage Société Radio-Canada